Monsieur le chef de cabinet, représentant, monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, monsieur le directeur national de la protection des végétaux et des denrées stockées, monsieur le directeur général de l'IRAD, mesdames et messieurs les rocs-cadres de la protection des végétaux et chercheurs, chers collègues, mesdames et messieurs, C'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom du docteur Mohamed Amargarba, représentant de l'AFO en Guinée, à l'occasion de cette cérémonie de remise officielle de 4200 kg de biopesticides à la Direction nationale de la protection des végétaux et des denrées stockées, DN-PV-DS, en faveur des communautés rurales de Guinée. Mesdames et messieurs, ce projet, financé par la Banque africaine de développement, BAD, à hauteur d'un million de dollars américains, a eu pour initiative d'accompagner le gouvernement guinéen sur tout le territoire national dans la lutte contre la chenille légionnaire d'automne qui attaque les cultures christiales à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations du miens. Mesdames et messieurs, Ce projet d'urgence, depuis son lancement, a contribué aux efforts de lutte contre l'invasion de la chenille légionnaire d'automne, CLA, qui, depuis la campagne agricole de 2017, occasionne des pertes considérables de production de maïs et de maraîchage en guinéen. Pour rappel, la FAO, à travers ce projet, a apporté son assistance à 500 ménages et 44 groupements de producteurs en termes d'intrants d'outillage et d'outillage agricole. Aussi, un dispositif digital de surveillance et d'alerte précoce de la CLA a été mis en place dans toutes les préfectures du pays. pour remonter en temps réel les informations à travers l'application FEMUS. A cela, s'ajoutent 2 500 pièges à feromones, 10 000 leurres, 25 motos tout-terrain, un important lot d'équipements des laboratoires, de traitements, de champs et de protections individuelles qui ont été rémis au ministère de l'agriculture et de l'élevage. Il y a eu également des formations techniques de près de 500 acteurs au cadre de la protection des végétaux, des lirades, des lampes au cas et de producteurs à travers différentes approches dont les champs et écoles producteurs. Cette remise officielle de biopesticides qui nous réunit ce 23 juillet 2021 fait suite à des formations sur les normes d'application et de l'utilisation des pesticides visant à outiller les auxiliaires en défense des cultures APD provenant de différentes régions naturelles du pays. Mesdames et Messieurs, La FAO, dans son mandat de lutte contre la faim et la malnutrition sous toutes ses formes, a eu l'initiative à travers ce projet financé par la BAC de doter les services techniques de l'ADN PVDS de biopesticides à base de Bacillus Céligensis, un agent biologique qui a prouvé à suffisance son efficacité sur la chenille légionnaire d'automne tout en révisant les effets sur la santé humaine et l'environnement. La FAO fait également appel au leadership national habituel pour promouvoir le recours à la lutte biologique intégrée dans un esprit d'efficacité, de durabilité et de préservation de la santé humaine et environnementale. Mesdames et Messieurs, à cette heureuse occasion, je voudrais terminer mon intervention par remercier la BAC pour la franche collaboration dans la lutte contre la CLA à travers son lot d'une valeur de 984 968 500 GNF soit 5971 US dollars. En dernier lieu, j'entretiens le grand espoir que ces biopesticides seront utilisés de façon efficiente pour le bien-être de l'ensemble des producteurs, en particulier les femmes des communautés rurales en Guinée. Vive la coopération internationale. Je vous remercie pour votre attention. Messieurs les représentants de la forum par intérim, M. Gail, la suite, à Guinée, Mesdames et Messieurs les participants à cette cérémonie de remise. C'est un réel plaisir pour moi de présider à cette importante cérémonie au nom de M. le ministre de l'Agriculture de l'Élevage empêchée qui devrait être là qui est celle de la remise officielle de 4200 kilomètres, 200 kilos de biopesticides pour le renforcement en matière de luxe contre les nuisibles des cultures. La mise à disposition de ces produits à la Direction nationale de la protection des végétaux d'un exploté permettra d'améliorer les prestations de ces services en vue d'apporter des solutions efficaces et durables pour le contrôle des ravageurs et des maladies responsables des pertes enregistrées chaque année au cours des campagnes agricoles. Mesdames et messieurs, la maîtrise effective de ces nuisibles permet à tous sûrs de minimiser leur impact négatif sur les rendements des cultures et la qualité des nourris à l'histoire. En effet, la présente assistance en biopesticides vient s'ajouter à une longue liste des nombreux appuis de la FAO aux efforts du gouvernement témoignent une fois de plus de la volonté manifeste de l'institution à œuvrer en faveur du bon du village pour une réduction de la pauvreté et l'atteinte de la sécurité alimentaire pour tous. Saisissant l'opportunité qui m'est offerte, je voudrais exprimer à la FAO toute la reconnaissance du gouvernement guinéen et du témoigner du bon visage qui sera fait des biopesticides qu'elle met à la disposition du ministère de la agriculture et de les débats. Pour moi part, j'ai le grand plaisir de recevoir au nom de mon ministre de l'agriculture et de l'élevage M. Roger Patrice Mignolo et de son excellence de professeur Al-Fatondé, président de la République de l'idée de ce nombre de biopesticides et vous rassure de son bon visage. Je voudrais continuer à adresser mes sincères remerciements à la FAO et à tous les autres partenaires au développement et leur soutien inlancable au monde rural. Vive la coopération internationale, vive le force Al-Fatondé, je vous remercie. Merci beaucoup. Et on pourra nous accueillir à mon ministre. Ces pesticides sont décidés à lutter contre ces nuisibles, les nuisibles et les génies des monnaies. Vous savez, c'est des génies où on ne peut pas dire qu'un test vont envoyer ou qu'un test vont être tout ça. Donc, si la FAO a pu intervenir à temps pour épargner des puits à travers les pays, nous l'avons dans la base. C'est vraiment un groupe pour cela. Est-ce que vous vous êtes rassuré que les utilisateurs de ces produits sont bien outillés pour pouvoir les utiliser sur le terrain ? Pardon ? Est-ce que vous êtes rassuré que les destinateurs de ces produits sont bien outillés pour l'utilisation de ces produits ? Vous savez, si je réaffirme que ces pesticides seront utilisés à bonnes séances, c'est parce que nous avons déjà des dispositions prises à la base. la direction de la région des médecins et des médecins à ses représentants dans toutes les préfectures et ses représentants sont chargés de veiller à l'utilisation des produits comme la semaine vers l'intérieur du pays. Donc, à ce niveau, je rassure au nom de l'organisme de l'agriculture de l'image de ces produits arriveront à destination et qui seront utilisés tels que la voie à l'organisation a aidé à guérir à l'organisation de ces 4200 kg d'intestin. On a répondu déjà que l'initique a été posé et nous avons fait bien l'alimentation que nous avons venu rencontrer sur le pays. Vous savez, les biopesticides sont loin du pays de celui-ci. L'unique de quoi la chérie des années que c'est une petite chérie qui attaque surtout le maïs et la culture maraîchienne. Donc, vous savez que le maïs c'est la culture de la culture et la culture de la Guinée et c'est tout par l'envers de la repartition pour la vraiment des difficultés et de l'agriculture et de l'agriculture. C'est encore bien une culture qui est l'agriculture qui est le travail et nous avons le temps que ça est le monde qui est un projet financier par la banque Nous avons travaillé sur la base de nos requêtes, qui nous transmise notamment la FAO par les douleurs de maïs diverses sur l'achève de l'eau qui attaque les fonctions de maïs, principalement de leur culture d'importance capitale aussi depuis 2017, là où la FAO c'est aussi un outil pour faire la réparation artificielle. Donc c'est un projet qui arrive à la fin, comme l'étape de change qui va être finalisée maintenant, et qui dans sa mise en oeuvre a permis d'avoir un certain nombre d'acquis, dans lequel vraiment faire un renforcement des capacités très important sur les acteurs, comme la FAO, qui arrive au gouvernement sur le continent africain. Il fallait vraiment outiller les acteurs pour qu'ils puissent y l'accuser, pour qu'ils puissent aller vers une gestion intégrée et durable. C'est à cette gestion intégrée et durable que nous avons également visé aussi le changement de paradigme. À l'accoutumée, les gens, les acteurs vont directement vers la lutte chimique, qui n'est pas la plus appropriée pour les idles, il y a une écologie différente, étant donné qu'ils se cachent dans la plante. Et compte tenu du fait que la plupart des produits chimiques qui sont là sont des produits compacts, ils paraissent trouver vraiment des alternatives durables, et avec un niveau de respect plus important à la santé du même et à la santé. C'est à ce sens-là qu'ils ont fait des analyses sur la base de l'explication de la FAO dans les pays de la sous-région, pour la sélection d'un biopesticide, qui est reconnu et qui a trouvé à la suffisance d'avoir des effets positifs sur la lutte, tout en révisant vraiment l'effet sur la santé humaine et sur le temps de l'enfant. C'est un biopesticide, une quantité de 4200 kg, d'accès aux substances qui vivent à la préfecture, qui cible principalement les femmes qui travaillent dans le domaine de la clinique du maïs, et qui est fait à base de bacillus pulicensis. Un bacillus qui reste un peu plus longtemps sur l'agriculture, et qui permet de manière durable de contrôler la chimie de l'agriculture. En tout cas, nous espérons qu'avec le biopesticide de l'agriculture, nous puissions pouvoir l'usage des biopesticides de plus en plus, parce qu'une agriculture qui se veut beaucoup plus durable, beaucoup plus respectueuse de l'agriculture.